Bienvenue dans cette série de podcasts créés dans le cadre du rapport d'activité 2022 de la Ligue Braille, une ASBL qui accompagne les personnes aveugles et malvoyantes à retrouver ou à gagner leur autonomie, leur indépendance dans toute la Belgique. En 2022, la Ligue Braille a accompagné 16 189 personnes, dont plus de 1000 nouveaux membres. 126 collaborateurs ont assuré cet accompagnement et ces podcasts vont vous présenter certains de ces collaborateurs. Avec nous, Dalia Amélouane et Théodore Savino. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes assistant social à la Ligue Braille et on va parler de votre métier. On va parler de la Ligue Braille et de votre métier pendant la pandémie mondiale qui s'est achevée durant cette année 2022. Alors, on dit souvent ici à la Ligue que les assistants sociaux, ce sont la porte d'entrée de la Ligue Braille. Qu'est-ce qu'on veut dire par là et est-ce que vous êtes d'accord avec ce petit qualificatif ? Je pense qu'on est plutôt d'accord avec ce qualificatif, effectivement. Pourquoi la porte d'entrée de la Ligue Braille ? C'est parce que les personnes qui s'inscrivent à la Ligue Braille nous rencontrent, nous, pour la première fois, dans le cadre du suivi dont elles vont bénéficier chez nous. Et donc, c'est pour cette raison qu'on nous appelle de cette manière. Et non seulement elles vont nous rencontrer pour la première fois, mais on va aussi représenter le fait d'être une sorte de personne de contact, personne ressource pour elles tout au long de leur parcours ici, chez nous. Tout à fait. Je n'en rappelle mieux. La porte d'entrée. L'an dernier, votre service, il a réalisé 2933 entretiens individuels. Pour quelles raisons ? On dit que c'est la porte d'entrée, mais les gens, quand ils arrivent pour la première fois à la Ligue Braille, ils viennent pour quoi ? Alors, ça dépend un petit peu des gens et des profils. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour une première information, pour avoir une vision un peu globale des aides de la Ligue Braille, des différents services. Il y a aussi des gens qui viennent avec des demandes plus spécifiques, bien précises. Par exemple, je souhaite être aidé pour une reconnaissance de handicap, pour une inscription auprès d'un fonds, ou pour obtenir des aides techniques précises. Des aides techniques, c'est quoi ? Ça peut être, par exemple, une adaptation du smartphone, de l'ordinateur, une adaptation du poste de travail, ou apprendre à se déplacer avec une canne de locomotion. Voilà, tout ça un petit peu. Donc, ça dépend vraiment de chaque profil, mais généralement, les gens ont relativement peu d'informations et viennent pour avoir toutes les infos. Et nous, on les oriente après vers les services qui peuvent les aider. D'accord. Comment ça se passe, ce premier entretien, ce premier rendez-vous ? Comme disait Théodore, ça dépend un petit peu du type de profil. Donc, ça dépend aussi du moment auquel on arrive pour les rencontrer. Ça peut très bien se passer, comme ça peut parfois moins bien se passer. Quand ça se passe très bien, on explique tous les services que la Ligue Braille peut proposer. Mais parfois aussi, on doit expliquer d'autres services en dehors de la Ligue Braille parce qu'une personne malvoyante peut avoir d'autres soucis que l'autonomie due à son handicap visuel. Et parfois, ça peut moins bien se passer parce qu'on peut parfois arriver trop tôt au moment du diagnostic. Et donc, c'est plus un entretien d'écoute active pour que la personne se sente entendue, y compris dans ce qu'elle vit pour le moment. D'accord. Donc, une personne arrive et on va dire quoi ? Qu'elle n'a pas encore accepté totalement le handicap ? Disons que oui, voilà. Parfois, elles ne l'ont pas encore totalement accepté. Parfois, elles ont encore de l'espoir en se disant que peut-être les choses vont s'améliorer, que ce n'est peut-être pas pour elles, tout ce qu'on lui explique. Et donc, nous, on ne peut qu'être là pour les comprendre et les encourager à faire du mieux qu'elles peuvent. Mais que quoi qu'elles choisissent, nous, on sera de toute façon là pour les accompagner si elles ont besoin de notre aide. D'accord. On parlait de porte d'entrée. J'imagine que votre travail aussi, c'est d'ouvrir des portes, de proposer à des personnes qui viennent de découvrir leur handicap ou qui viennent de l'accepter, de tester des choses. Comment ça se passe ? Effectivement, notre travail, ça va être aussi un travail d'information et d'orientation des gens, tant vers les services internes de la Ligue Bride, donc les services des techniques, les services d'accompagnement, ou même des services loisirs, etc., mais également vers des services extérieurs, comme Dalia le disait. Et donc, effectivement, on va travailler avec les personnes, mais aussi avec d'autres professionnels. Et donc, de fait, on doit parfois ouvrir des portes, créer des partenariats, travailler en réseau. Tout ça, ça fait partie, effectivement, de notre travail quotidien. Et puis, bien sûr, on travaille en équipe pluridisciplinaire ici à la Ligue Bride. Avec qui, par exemple ? On travaille beaucoup avec le service d'accompagnement, donc pour tout ce qui est suivi vraiment dans la vie quotidienne. On travaille énormément aussi avec le service d'information sur les aides techniques. On oriente beaucoup aussi vers la bibliothèque, parce que c'est un de nos services phares, quand même. Les loisirs, tout en même temps. Voilà. Le service d'insertion professionnelle, c'est quand même assez demandé, donc avec les job coach. Notre centre de formation également, parce qu'on a des personnes qui viennent aussi pour suivre des formations, aussi à la Ligue Bride. Quand une personne arrive, vous ouvrez un dossier, on dit ça comme ça ? C'est ça, effectivement. Donc, nous, on se charge de créer le dossier informatique, d'enregistrer toutes les informations, etc. Et après, une fois qu'on l'a rencontré, on va rédiger un rapport où on reprend toutes les informations, les demandes des personnes. Et puis, effectivement, à chaque fois qu'on fait une demande auprès d'un service ou qu'un service fait une demande, on essaye de collationner toutes les informations et d'être un peu le gestionnaire du dossier de la personne et de l'information au sein de la Ligue Bride. Mais donc, en tant qu'assistants sociaux, finalement, c'est vous qui allez suivre et rester aux côtés de cette personne tout le temps ? Tant qu'elles restent sur les communes qui sont gérées par le même assistant social, oui. Donc, généralement, elles reviennent vers nous, même quand elles ont des questions relatives aux autres services, parfois. Et puis, une fois qu'elles se sentent plus à l'aise avec d'autres collègues, elles vont plutôt savoir que Dalia, c'est pour telle chose, Myriam, c'est pour telle chose. Elles vont savoir un petit peu se diriger eux-mêmes au sein de notre service. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important, c'est que quand on crée le dossier d'inscription, c'est toujours sur base d'un certificat oculaire, d'un ophtalmologue, et qu'il faut avoir une déficience minimum de 30% pour pouvoir s'inscrire. Et ça, c'est nous qui le calculons. Tout à fait. Vous le disiez, ça dépend des communes. La Ligue Bride est partout, donc il y a des assistants sociaux partout dans tout le pays ? Oui, effectivement. La Ligue Bride, elle est présente partout en Belgique. Et donc, il y a, par exemple, à Bruxelles, au niveau francophone, on a les trois assistants sociaux. Et dans les autres provinces en Wallonie, il y a un ou deux assistants sociaux par province qui se déplacent ou qui rencontrent à l'antenne ou au siège de Bruxelles. D'accord, parfait. Dernière question. Nous sommes dans le podcast du rapport d'activité 2022, l'année de l'après-pandémie. Comment vous l'avez-vous vécu, cette année de back to normal, de retour à la vie presque normale, on va dire ? Déjà, ça a fait quand même du bien, tant au niveau personnel que professionnel, de revenir à la normale et de revenir plus régulièrement aussi, de revoir ses collègues, etc. Mais au niveau du coup professionnel et charge de travail, ça a quand même eu un impact, puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui sont revenus vers nous, qui ont souhaité avoir de l'aide. Et donc, ça a augmenté notre charge de travail quand même de manière significative. Et puis, le type de demande aussi et le type de profil a un petit peu changé, dans le sens que durant la pandémie et notamment les confinements, c'était plus un travail d'écoute et éventuellement d'orientation, dans le service de première ligne qu'on faisait. Alors que maintenant, on a vraiment repris notre travail plus quotidien de rencontre des gens, d'accompagnement et du coup d'aller jusqu'au bout de l'accompagnement et des suivis au niveau handicap visuel. Voilà, ça, ça a changé. Dalia, on le disait, 1040 nouveaux membres rien que cette année. C'est quelque chose que vous avez senti, on va dire ? Oui, on l'a vraiment senti que les gens ont repris du poil de la bête, comme on dit, qu'ils ont repris toutes leurs démarches, qu'ils ont envie de sortir de chez eux, de rencontrer à nouveau des professionnels, de reprendre leurs suivis, parce que certains suivis ont été mis en suspens parfois à leur demande à eux. Mais malgré tout, on sent parfois certains résidus. Donc, on sent que la pandémie a eu des conséquences. Je pense notamment, en fait, quand on rencontre des personnes dans des maisons de repos, les personnes âgées, on doit quand même continuer à être vigilant pour ces personnes-là, en portant le masque, en gardant nos distances, etc. Donc, il y a quand même encore quelques petites choses qui restent quand même de ce fameux Covid qui nous a bien changé la vie. Oui, tout à fait. Merci Dalia, merci Théodore pour cette interview qui clôture donc ce podcast consacré au rapport d'activité de la Ligue Braille en 2022.